Yaouh et divancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo extrêmement gage achète ou pas donc si la suite t'intéresse continue pour ce qui est de cette vidéo extrait je pense que tu l'auras vu dans la miniature mais on a vraiment beaucoup de titres à parler dans cette vidéo tout simplement parce que je crois que la dernière fois que j'ai fait une vidéo extrêmement gage achète ou pas 100% mais Yann ça devait être en décembre ou début janvier donc forcément 3 mois sans le faire il y avait des sorties juste au passage je sais pas si tu auras vu mais c'est un yin et un yang voilà petit placement alors je l'ai acheté un petit peu pour ça et aussi pour une autre raison mais voilà je l'ai porté aujourd'hui parce que j'y ai pensé j'étais ah attends j'ai une vidéo Mayan à faire on va sortir le collier Mayan donc je vais te les présenter dans l'ordre qui sont disponibles sur le site de Mayan pour la lecture des extraits on va voir des mots l'ordre reti alors je vais éviter de te faire des résumés je te laisse voir les pages pour essayer de comprendre ce qui s'y passe on est juste si je dis pas de bêtises quand même dans un isekai et en ce qui concerne le manga j'ai vraiment ce que j'ai lu même si la qualité de dessin j'ai pas trouvé ouf mais peut-être que tu le sais ou alors que si t'es nouveau tu ne le sais peut-être pas mais il faut savoir que la qualité de dessin peut être horriblement moche voilà et que je peux adorer la série donc je sais que je ne fais pas vraiment attention à ça pour me faire un avis mais je préfère quand même te donner mon avis que je n'ai pas été transcendée par les dessins c'est pas ça qui va me pousser à l'achat mais en ce qui concerne ce que j'en ai lu j'ai trouvé ça plutôt sympa je ne vais pas dire c'est changeant de ce qu'on a envie de voir mais quand même on n'a pas l'habitude de tomber sur des isekai où le gars est réincarné dans un jeu vidéo etc mais surtout il est réincarné avec un personnage qui n'est pas lui-même là il ne ressemble pas du tout à son lui dans la vie de tous les jours il ressemble à un personnage qui est déjà dans le jeu et ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal après voilà ça reste un isekai donc j'en ai un peu marre d'isekai franchement je commence vraiment à saturer mais pourquoi pas celui-là il est plutôt pas mal ensuite Dumbbell combien peux-tu soulever donc ça il faut savoir que ce manga a un animé de disponible je ne dirai pas la plateforme parce que je ne sais plus du tout sur quelle plateforme il est mais je te le mets à côté de moi et à savoir que je t'ai déjà donné mon avis sur l'intégralité de l'animé donc si jamais le lien sera en barre d'infos et donc j'avais eu quand même un très bon avis sur ce manga enfin sur l'animé et la version manga je trouve qu'elle est assez similaire et assez proche par contre personnellement moi ce n'est qu'un avis personnel je vais t'expliquer pourquoi je ne vais pas m'intéresser je ne pense pas je ne pense pas donc c'est bien entre guillemets pour l'instant voilà mais je ne pense pas m'intéresser forcément à la version manga tout simplement parce que oui le manga est génial parce qu'il t'apprend des petits trucs à faire même à la maison à faire du sport avec juste une bouteille et faire des exercices avec la bouteille etc donc pas besoin d'aller en salle de sport pas besoin d'avoir un gros équipement etc et tout mais je trouve ça plus intéressant en version animée tout simplement parce que même si dans le manga on a aussi les conseils pour les exercices je suis plus du genre à mieux comprendre ce genre d'exercice pour ne pas faire les faux mouvements en version animée où ça va être un épisode où ça va être voir comme si je voyais un prof faire l'exemple devant moi plutôt que lire intégrer et après le tu sais il faut poser limite ton livre sur une table ou quoi ou par terre moi mon dieu je ne ferai jamais ça mais bon et donc faire l'exercice alors que sinon je peux très bien avoir le portable assez en hauteur sachant que j'ai des trépieds de toutes les tailles et tu vois avoir l'épisode mettre un petit bout d'épisode le bout en question et refaire en même temps que le gars montre et donc mieux assimiler les bons mouvements des faux mouvements parce que tout simplement je suis quelqu'un qui est du genre à se brûler en se lissant à se couper en cuisinant oui tu comprends maintenant pourquoi mon ex m'a interdit de cuisiner voilà et donc du coup je suis capable même en voulant bien faire en écoutant bien enfin en lisant bien ce que dit le manga à faire le faux mouvement qu'il ne faudra pas et me faire mal donc du coup je préfère largement opter pour l'anime en tout cas en ce qui concerne pour moi mais sinon très bon avis au niveau de l'estrait de ce que j'en ai vu mais ça reste très similaire et je alors je ne m'en rappelle pas parce que ça fait plus d'un an je crois que j'ai vu l'anime mais je ne me rappelle pas si j'ai vu des différences ou pas mais sinon ça ne doit pas être très très important mais il faut savoir que j'avais vraiment eu un bon avis sur l'anime il était plutôt sympa et en plus on avait une référence à quel de mes acteurs préféraient dans la série mais ça je te laisse voir un acteur musclé si tu me connais tu vois qui c'est parce que c'est mon acteur préféré au monde voilà donc on continue mais alors on continue si on défile en fait on a Game of Familia donc l'estrait du tome 1 qui est disponible je ne l'ai pas lu parce que je me suis quand même gardé un titre pour la prochaine fois parce qu'ici ça faisait sinon beaucoup donc voilà après on a on a Make Up White Maud Maud je ne sais pas du tout comment ça se prononce je suis désolée je n'ai pas regardé avant honnêtement alors ce manga pour l'instant je suis du peu ce que j'en ai lu on suit les aventures d'une jeune femme qui est donc à l'accueil tu sais par exemple dans des grands immeubles etc et donc forcément c'est le genre de filles souvent qui sont très mignonnes parce que pourquoi depuis tout à l'heure parce que j'ai mon serre-tête j'ai l'impression tu sais d'avoir les chignons tu sais les petits chignons macarons tu sais ça me fait penser au personnage de jeux vidéo ou voilà bref bon toujours est-il en ce qui concerne ce manga donc c'est une une hôtesse d'accueil et on va donc parler de l'apparence physique et du maquillage en fait le fait que justement sa va supérieure trouve qu'elle n'est pas assez maquillée pour son travail etc et qu'il faudrait qu'elle ait plus de maquillage et on va voir aussi la vision au tout début en tout cas de son petit ami qui lui n'est pas très d'accord avec ce que dit sa patronne donc on a un petit peu ce milieu du maquillage pour le taf etc personnellement de ce que j'ai lu parce que j'ai pas fini l'estrait je dois te l'avouer ça m'a pas du tout interpellée ça m'a pas du tout captivée donc j'ai passé mon tour tout simplement voilà c'était pas le truc qui m'interpellait le plus ensuite on a mon chat à tout faire et encore tout déprimé et encore tout déprimé ouais donc on suit les aventures d'une jeune femme qui a un chat à tout faire oui oui comme un homme à tout faire comme une femme enfin voilà comme une sorte de domestique mais c'est un chat voilà et sauf que le alors moi c'est le défaut que j'ai trouvé c'est que le chat ne parlait pas c'est normal c'est un chat donc je trouve ça désolé pour mon ventre c'est un chat donc je trouve ça plus ou moins normal mais en même temps du coup ce qui fait que personnellement je n'accroche pas c'est que la jeune fille du coup quand elle est chez elle elle fait la conversation à elle même chose que je fais moi je discute avec ma chienne Pika et forcément elle me répond pas je m'invente ses propres réponses même si en fait je comprends plus ou moins ce qu'elle essaye de me dire parce qu'à force de vivre avec elle il y a des trucs que j'arrive à décoder comme j'arrivais à décoder aussi avec Fandi mon ancienne chaîne mais du coup dans la lecture je trouve que ça fait un peu plat un peu vide au final que ce personnage n'ait pas de réponse et qu'elle essaye de comprendre et de sous-entendre ce que le chat va lui dire et ça me fait penser à un autre manga je ne sais plus de quelle maison d'édition où c'était aussi une jeune femme qui vivait toute seule et qui passait son temps à manger et elle avait sa conversation avec elle-même et je trouve ces mangas-là un peu ennuyeux et un peu fade après franchement l'idée est vraiment sympa je me demande s'il y a un animé parce que là aussi je serais très intéressée de me le faire en animé mais voilà donc honnêtement pourquoi pas honnêtement il faut voir aussi le nombre de tomes qu'il y aura au total pourquoi pas mais c'est pas ma priorité pour ce qui est de The One j'ai voulu tenter et je vais te dire que la qualité d'essence ne m'a pas du tout emballée et je ne suis pas allée très loin donc je ne vais pas en dire plus mais je te dis quand même que j'ai tenté pour pas que tu me dises Ibi t'as oublié The One tu pourrais nous donner ton avis sur ce titre ben voilà il n'y en a pas il n'y en aura pas voilà donc bilan conclusion assez mitigé pas beaucoup de titres qui m'ont vraiment interpellé sur toutes mes lectures mais personnellement ça ne me dérange pas parce que déjà les isekai bon là on n'en a pas eu non plus à toutes les sauces mais les isekai je commence à saturer après voilà l'univers du make-up et donc le truc du au travail etc c'est quelque chose qui voilà ça me passe au dessus donc voilà je ne suis pas concernée donc ça ne m'a pas non plus intriguée le chat oui pourquoi pas et The One donc du coup je n'ai absolument pas du tout accroché mais voilà après ce n'est que mon avis voilà ça arrive qu'il y ait des titres enfin qu'il y ait des vidéos extraits où j'aime tout je veux tout il y a des vidéos où la première où j'aimais rien où je ne voulais rien sauf un titre et celle-ci où c'est assez mitigé mais il y a quand même un titre sur je ne sais plus combien j'en ai présenté du coup donc il y en a un nom un pourquoi pas un deuxième nom et après il y avait quoi bah oui l'autre je ne l'ai pas lu Dumbbell Dumbbell bah lui je l'ai adoré en animé mais voilà en manga ça ne me transcende pas et donc le cinquième Dumbbell je le valide donc lui par contre je le prendrai et je ferai donc une critique tome 1 crash test ça dépend le nombre de tomes que sortira Mayan en même temps la première fois mais toujours est-il voilà en ce qui concerne le petit récap donc moi ça ne me dérange pas une fois de plus je te le redis mais ça ne me dérange pas en fait de tomber sur des extraits qui vont être négatifs pour moi parce que je sais au moins comment est le manga de quoi il parle etc donc ça me permet aussi de savoir pour éventuellement conseiller plus tard ou pas le manga ou dire de quoi il parle pour les gens qui pourraient être éventuellement intéresser cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente on partage n'hésite pas à me dire toi lequel t'aurai le plus intéressé celui qui t'intéresse au moins je te mets ma précédente vidéo Mayan et la playlist ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos le sommaire les liens vers mes autres réseaux sociaux des codes promo pour pas mal de sites etc etc comme d'hab tu connais la chanson et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt Sous-titrage ST' 501